Alors que la naissance du royal baby est imminente, la reine Elisabeth II a récemment rendu visite à Meghan Markle et au prince Harry dans leur cottage rénové. Alors que le prince Harry et Meghan Markle attendent impatiemment l'arrivée de leur premier enfant, le couple s'occupe en faisant visiter sa toute nouvelle demeure. Installé à Fradmore Cottage, ancienne résidence des employés royaux, les futurs parents ont reçu la visite de la reine Elisabeth II. Le magazine, People, rapporte que la grand-mère du prince s'est récemment rendue sur place. Cette maison entièrement refaite à neuf, qui compte désormais cinq chambres et une cuisine personnalisée est située à quelques pas du château de Windsor. Quand la reine est là le dimanche après-midi, il ne suffit que de cinq minutes pour aller prendre le thé avec grand-mère. Où la reine et son époux le prince Philippe aiment passer du temps. La reine Elisabeth II n'est pas la seule à avoir rendu visite à Harry et Meghan. Juste après la messe de Pâques qui s'est tenue dans la chapelle sainte. C'est magnifique, explique un ancien employé à People. Georges du château de Windsor, le prince William et Kate Middleton ont également passé du temps à Fragmore Cottage. Quant à la mère de Meghan Markle, Doria Reglund, elle est arrivée à Windsor depuis Los Angeles il y a déjà quelques jours afin d'être présente pour l'accouchement de sa fille. Cette dernière aurait décidé d'accoucher chez elle, loin des médias et de l'hôpital Saint-Marie S privilégié par Kate Middleton. Meghan et Harry ont en outre expliqué vouloir annoncer la naissance quelques jours plus tard pour profiter pleinement de leur premier instant en famille. Meghan Markle et le prince Harry annonçaient attendre leur premier enfant en octobre dernier. Une chose est certaine, ils seront bien entourés. Le royal baby devrait naître très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. En effet, de nombreux indices laissent penser la toile que Meghan Markle adore est déjà accouchée. La duchesse de Sussex ne compte pas poser devant les marches de la maternité juste après la naissance de son enfant et elle semblerait déterminée à profiter tout d'abord de son bonheur en famille avant d'annoncer la bonne nouvelle publiquement. Pourtant, le monde entier attend avec impatience de découvrir le visage du royal baby mais également de connaître son sexe et son prénom. Il semblerait que cela ne soit plus vraiment un mystère puisque Buckingham Palace aurait accidentellement révélé le nom et le sexe du bébé avant sa naissance.